bonjour et bienvenue à la ludothèque de l'île bonne donc je suis Thomas Lessard responsable de la ludothèque de l'île bonne route de noyelles ludothécaire donc nous allons vous présenter les nouveautés du mois on va essayer de faire une petite vidéo chaque mois pour vous présenter les dix nouveautés que vous pourrez retrouver en ludothèque donc on commence avec le gros jeu du mois out live c'est un jeu de survie un jeu de gestion on a plusieurs personnages qui doivent se balader le jour dans une ville dévastée par la fin du monde on doit récupérer des ressources du bois de l'eau plein de choses pour pouvoir survivre tout au long de la journée nourrir la nuit tous ces survivants et au bout de six nuits on va voir qui est ce qui a réussi à faire survivre le plus de personnages donc c'est un très 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 bon jeu de gestion très immersif donc celui ci je vous le conseille fortement un petit peu plus léger mille saveurs un jeu de dés où il faut réussir à faire 6000 points si je ne me trompe pas grâce à des lancers de dés il y a des cartes il ya des combinaisons possibles donc très sympa un petit peu de jeu de stop ou encore de savoir jusqu'où on va kitty po un jeu très mignon pour ceux qui adorent les chats il faut réussir à faire des combinaisons avec des chats de différentes couleurs donc voilà très très sympa le crazy mistigree donc ça reprend le principe du mistigree où il faut se débarrasser de ces cartes sauf que comme son nom l'indique c'est un petit peu plus fou il faut réussir à faire des combinaisons soit avec des couleurs soit avec des chiffres qui permettent d'avoir des pouvoirs et enfin le petit coup de coeur du mois c'est panic island donc qui se déroule en deux minutes top chrono le but du jeu c'est de quitter l'île le plus rapidement possible avec le plus de dodo et d'oeufs donc c'est assez particulier on joue chacun son tour le but du jeu c'est de trouver un oeuf d'une couleur rouge avec le dodo de la couleur qui correspond même chose pour le jaune tout en tout en juin on va rencontrer quelques problèmes des tornades des abeilles plein de choses qui vont nous ralentir parce que comme je vous l'ai dit au début on a deux minutes pour réussir à sauver le plus d'oeufs et le plus de dodo possible éventuellement des hommes de chromagnon sans oublier naturellement de trouver le radeau et la pagaie donc c'est vraiment très sympa il faut jouer vite c'est en deux minutes et une petite application avec un fond sonore assez anxiogène je vous le conseille vivement pour les fêtes voilà maintenant la sélection brute je vous présente faire forest où est ce qu'il faut créer un monde féerique où est ce qu'il faut avoir sept fois le même personnage pour récupérer les cartes et ensuite trésor rush un jeu de rapidité où il faut faire des combinaisons pour attraper le trésor un jeu de la sage pour les plus petits pour la motricité les aventuriers du rail mon premier voyage pour enfants même principe que les aventuriers du rail classique à partir de 6 ans gold armada c'est un jeu de combinaison 2d but du jeu c'est de récupérer le plus de pièces d'or si la combinaison n'est pas bonne il faut récupérer une tête de pirate c'est un jeu à partir de 7 ans qui dure 30 minutes et c'est entre 2 et 5 joueurs et voilà pour les nouveautés du mois de novembre on vous attend nombreux pour les venir les tester en ludothèque d'ici là on vous donne rendez vous à notre soirée jeu mensuel de vendredi à partir de 20h30 sur le thème de la chasse au trésor à bientôt à bientôt